bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne l'offre créatrice j'espère que vous allez bien je me présente je suis Nelly Côté consultante en relation amoureuse experte en reconstruction affective j'accompagne les femmes qui ont vécu une déception sentimentale difficile à bien se reconstruire sur le plan sentimental à choisir le partenaire idéal pour elle pour la vie de groupe qu'elle désire je m'intéresse également beaucoup au cas des moments célibataires parce que souvent c'est un peu plus difficile pour elle elle peut être confiance en elle elles se disent qu'elles ne peuvent plus retrouver retrouver l'homme le partenaire idéal pour elle mais comme je dis toujours il n'existe pas de partenaire idéal dans la vie mais il existe le partenaire idéal pour vous à vous de faire le travail nécessaire pour éviter les erreurs de casting pour choisir l'homme qui répond à vous attendre l'homme avec qui vous serez heureuse et avant ça ça passe aussi par réfléchir à ce en quoi vous pouvez être une bénédiction dans la vie de groupe que vous souhaitez faut pas seulement attendre de prendre de prendre en fait d'attendre tout du coup carré mais l'une des l'un des principales outils que je partage c'est déjà même que vous en tant que femme même c'est valable pour les hommes aussi avant de vouloir vous mettre en cours demandez vous en quoi est ce que vous serez une source de bénédiction dans votre couple c'est très très important parce que vous avez des attentes entre guillemets et votre futur conjoint des attentes vraiment travailler là dessus sur ce en quoi vous allez contribuer à la vie de couple que vous désirez déjà ça remonte votre confiance en vous hein ça c'est sûr et après il ya des hommes qui aiment aussi savoir que la femme avec qui vont se mettre la femme avec qui ils souhaitent bâtir leur vie de couple est une femme confiante est une femme qui peut qui peut répondre à ses attentes avec ils seront complémentaires et avec ils seront encore plus heureux je vous partage aujourd'hui comme je disais la précédente vidéo l'histoire de mario amina encore mais elle par contre elle a 61 ans très jeune elle n'était pas éduquée elle n'a pas eu une éducation sexuelle vous savez dans notre communauté parfois l'éducation sexuelle peut être tabou c'est pour ça que j'aime et souvent les femmes avec qui j'échange les personnes qui m'écoutent à selon l'âge de leurs enfants à trouver les mots adaptés en fonction de l'âge pour surtout les filles filles aussi aussi comme garçons à les initier progressivement à une éducation sur la santé sexuelle reproductive ça c'est très important sinon les enfants à l'école quand ils vont à l'école au collège ils entendent tout et tout ils ne savent pas faire le tri c'est aux parents aussi de faire le tri et montrer à l'enfant que nous sommes ouverts qu'en tant que maman en tant que parents papa ou maman nous sommes ouverts à l'écouter et à l'orienter mais ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle c'est très important d'être à l'écoute de nos enfants écouter entendre être là je prends un exemple je veux pas forcément prendre un exemple pour moi mais vraiment trouver un temps vraiment tête à tête avec chacun de vos enfants c'est très très important donc elle avait 61 ans très jeune les conditions financières elle avait 18 ans les conditions financières n'étaient pas tellement réunis elle était obligée entre guillemets de faire recours à l'ivg mais parce qu'elle ne savait pas comment il fallait elle n'a pas eu au moins une contraception et puis avec ses parents c'était pas le dialogue la communication sur la vie sexuelle c'était pas évident donc du coup elle s'est retrouvée dans ce dans ce de cette cette ce dilemme ce dilemme elle n'a pas très bien vécu elle le reconnaît pas très bien vécu et ce qu'elle m'a dit c'est qu'elle ne recommanderait pas cependant elle recommanderait vraiment que c'est une jeune fille de 18 de 20 peu importe peu importe l'âge que vous avez renseignez vous sur les méthodes de contraception adapter une méthode de contraception pour vous adopter autant pour moi veuillez à et pour moi j'ajoute encore franchement étant donné qu'il n'y a pas de moins de contraception sur à 100% l'idéal quand vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous allez avoir partagé votre intimité vraiment apte niveau l'abstinence est prête à et est sûre à 100% sinon rassurez vous toujours comme je le dis assez régulièrement celui avec qui vous partagez votre intimité rassurez vous que c'est une personne si jamais il arrive que par accident vous êtes enceinte vous attendez vous entendiez un bébé qu'il sera quelqu'un qui pourra qui pourra prendre ses responsabilités ou sinon préparez vous psychologiquement à le faire toute seule donc c'est bien ça paraît peut-être difficile comme ça sur le coup quand je le dis mais c'est bien d'y penser en amont parce qu'il y en a souvent ça ne sert à rien d'être d'attendre que le mal soit fait pour réfléchir aux solutions parfois c'est mieux de prévenir en amont donc marie ou amina de 61 ans vraiment elle a fait elle a pratiqué le végétal avait 18 ans mais plus ça c'est parce qu'elle n'avait pas assez de moins elle n'était pas elle n'avait pas une éducation propre sur la sexualité sur les moyens de contraception c'est pour ça mais aujourd'hui elle a reconnu la 61 ans comme j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui reconnaît qu'il ya vraiment tellement ce que soit en france ou que soit en occident ou en afrique on sait tous qu'il ya plein de moins de contraception et moi j'ajoute encore en supplément le moins le meilleur mois le mois le mois de contraception le plus sûr à 100% c'est l'abstinence sinon choisissez bien avec qui vous partagez votre intimité chère dame chère dame surtout dame parce que malheureusement on a l'impression j'ai fait plusieurs j'ai donné plusieurs conférences j'ai participé à plusieurs live où j'ai remarqué que pas mal d'hommes n'ont pas ce sens de responsabilité ou de la contraception et la laisse encore ou à la charge de la femme donc c'est d'abord aussi aux femmes de vraiment prendre conscience de ce problème là de de la responsabilité qu'elles ont aussi d'être moment au bon moment ou pas de choisir de vive maternité pas subi mais choisi c'est très important ça rejoint d'ailleurs le le cas d'une autre moment que j'ai rencontré qu'à deux enfants qui a deux enfants et qui justement j'ai beaucoup aimé son témoignage je voulais mais juste après elle a dit elle avait moins de contraception je te mette avec son conjoint et tout n'était pas encore prête était très jeune encore elle prenait sa pilule sauf que un soir elle a vomi sa pilule du coup le fait qu'elle a vomi sa pilule et en fait pour elle elle n'a plus sa pilule normalement elle a vomi après elle a mangé quelque chose de pas très digeste et elle a vomi et apparemment le fait qu'elle a vomi certainement elle avait vomi sa pilule en fait quand elle fait le recul et elle se dit dans le fait qu'elle a vomi ça fait qu'un mois après elle est tombée enceinte du coup elle ne comprenait pas comment même avec sa prise de pilule elle a elle est tombée enceinte donc sachez qu'il faut être très vigilante quand vous prenez par exemple la pilule de vraiment prendre aux heures régulières ponctuelles et si vous vous voyez avec votre spécialiste spécialiste un médecin un gynécologue pour voir si oui ou non vous êtes à risque en fait d'avoir de vivre une grossesse ou pas surtout réunissez tous les moyens nécessaires pour vivre vraiment une grossesse désirée et pas une grossesse subie c'est très très important je sais qu'il y en a franchement je veux pas m'étendre parce que là quand je parle j'ai tellement de cas dans ma tête je sais que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'avaient avec la pause d'un stérilet il suffit que le stérilet se déplace en tout cas dans mon livre après le recueil des témoignages des femmes avec qui j'ai échangé j'ai pris par cas les différents conseils les différents cas j'ai donné plein de conseils plein d'astuces plein de clés qui peuvent éviter éventuellement de subir une grossesse et de la vivre plus tôt le mieux possible je partage rapidement le cas d'une jeune également j'ai déjà rencontré dans les jeunes de 26 ans qui elle son avis sur l'avortement était elle trouvait que c'est normal je suis d'accord avec elle que ce soit ça reste un droit là je parle pas de droit à l'avortement ici sur la chaîne je parle je lui ai demandé vraiment ce qu'elle pensait elle m'a dit elle trouve que c'est normal qu'elle est contente qu'il y ait ce droit là et que pour avant d'en arriver là pour éviter d'y faire recours nous sommes d'accord il faudrait que les jeunes apprennent aussi à prendre en main leur sexualité prendre en main la sexualité ça veut dire prendre les dispositions en amont pour ne pas subir une grossesse par exemple et que si jamais par hasard ça arrivait ça je t'étais tellement d'accord avec elle c'est que personnellement elle n'y ferait pas recours mais avant que la situation éventuelle ne se pose elle prendrait toutes les dispositions possibles donc vraiment c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cette problématique sensible qu'est l'avortement et qui je sais divise pas mal de personnes mais moi vraiment je vous le dis j'encourage sur ma chaîne les femmes à prendre les dispositions en amont à éviter toutes les les possibles solutions qu'elles peuvent avoir et surtout se renseigner un maximum avant d'opter ou pas dans leur choix j'ai toujours oui mon corps manche c'est mon corps oui mais je peux disposer de manière intelligente de mon corps je peux disposer vraiment de manière efficace autrement de mon corps donc je serai toujours pour celle là qui prône de d'étudier d'autres solutions alternatives avant et ne pas prendre l'avortement comme la solution ultime par exemple si mon conjoint n'est pas d'accord et que moi je veux consulier ma grossesse que je prenne l'avortement comme la solution ultime non non faut que je réfléchisse d'abord bien à tous les tenants tous les aboutissements est ce que j'ai déjà d'autres enfants si j'ai pas encore d'enfants est ce que demain je souhaite en avoir si c'est le cas est ce que si je pratique cet acte aujourd'hui est ce que je suis sûr que dans deux trois quatre ans cinq ans quand j'aurai envie d'en avoir j'en aurai est ce que j'ai évalué mon taux de fertilité est ce que est ce que est ce que la décision que je vais prendre est en accord avec qui je suis avec mes valeurs laissons parce que je sais qu'il ya beaucoup qui vont venir qui viendront dire ouais c'est les la religion non non c'est pas une question de religion c'est une question d'abord d'être bien avec soi d'être bien avec ses valeurs d'être bien avec qui on est je me rappelle j'ai eu un échange divergent avec une jeune dame lors d'une table ronde que j'ai organisé elle disait oui on est au 21e siècle elle aimerait que les jeunes que les femmes disposent de ce droit tranquillement et d'un suivi psychologique après ok c'est une bonne chose mais avant qu'on arrive devant la situation vraiment déjà critique qu'est ce qu'on peut faire en amont c'est mieux de prévenir en amont non quelle solution alternative on peut mettre en place ou même qu'on ou même quel mode qu'est ce que peut-on mettre en place pour ne pas y arriver et puis il y en avait qui trouvaient que oui parce que quand je disais ok on ne connaît pas tous nos taux de fertilité exact oui mais aujourd'hui en 2023 on peut vivre heureuse avec ou sans enfin il dit oui mais il y en a d'une personne à l'autre le désir de maternité ne pas avoir le même décret il y en a qui peuvent lui adopter il y en a qui peuvent décider de prendre des enfants de leur entourage comme les autres mais il y en a qui veulent vivre vraiment ça quoi vivent même la douleur de la 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 grossesse le plaisir d'avoir donné la vie de soi même ça dépend d'une personne à l'autre une idée me venait encore excusez moi parce que je fais mes vidéos je coupe pas je vous fais je suis vraiment en live là mais j'ai vraiment envie de vous dire ce que j'ai envie de vous dire elle disait oui voilà j'ai bien aimé aussi je vais je vous mettrai j'ai bien aimé son idée elle disait les solutions alternatives justement ça peut être peut-être accoucher et accoucher sous zyte et offrir ou ou mettre offrir l'enfant à la disposition d'une famille qui pourra en prendre soin et qui désire tellement avoir cet enfant mais l'autre question se posait c'était que est-ce qu'alors elle a toutes les femmes qui ont envie de vraiment porter cet enfant et après sont séparés donc vraiment ça dépend de l'état d'esprit de la personne ça dépend de vos valeurs de vos choix mais je pense que même si on n'est pas prêt à accueillir un enfant parce que peut-être les conditions ne sont pas réunies se dire que oui peut-être vous faites entre guillemets un sacrifice de neuf mois pour offrir à une famille qui désire avoir des enfants ça peut être une solution c'est sûr ça ne sera pas une solution facile mais ça peut être une solution il y en a qui disent que oui financièrement ça ne sera pas facile mais vous savez souvent on prend une année de congé sabbatique on prend on peut prendre une année de pause professionnelle ou une année de pause tout simplement vous pouvez vous dire ok c'est un moment de recul que je vous prends que je vais prendre pour donner la vie vous voyez ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun dans moi vraiment ici je suis sur ma chaîne j'ai mes vertus je ne dis pas que je le fais de la manière parfaite ça je le sais mais j'essaie au moins d'introduire le sujet pour qu'il aime pour vous aider à avoir une réflexion un peu plus profonde sur le sujet pas seulement pour vous c'est le moment et que vous écoutez mais vraiment que ça peut vous permettre de développer le sujet en profondeur même pour vos enfants mais pour une soeur même pour une cousine quelqu'un que ça pourra aider en fait vous voyez dans son choix de décision donc voilà pour aujourd'hui je vous remercie n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du sujet liker partager abonnez-vous si vous souhaitez que je vous fasse du contenu un peu dans ce type et si vous voulez un coaching avec moi un accompagnement pour faire face à votre vie sentimentale pour choisir le partenaire idéal pour vous surtout n'hésitez pas à m'écrire sur mon contact mail que je vais vous laisser en barre d'infos ou bien mon site internet voilà je me ferais un plaisir de vous aider dans la meilleure manière possible ou sinon vous pouvez voir un autre spécialiste quelqu'un d'autre plus spécialisé pourquoi pas mais vraiment ne restez pas dans votre coin si vous sentez que vous avez besoin d'aide si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement si vous sentez que vous traversez une personne une période vraiment difficile et que vous souhaitez faire un choix éclairé donc voilà pour moi aujourd'hui portez vous bien prenez soin de vous et des vôtres et plein de bonnes choses bye bye devenez surtout scénariste actrice de votre vie sentimentale c'est à dire que vous réfléchissez à comment sera votre vie de couple en quoi est ce que vous serez active pour réaliser la vie de couple que vous souhaitez bye bye